Dans le cadre de la semaine du nationalisme de l'Association générale des étudiants du Collège Sainte-Marie, M. l'évêque parlera d'abord, ensuite il y aura une période de questions et nous vous demandons d'être aussi brefs que possible dans ces questions afin d'accélérer la procédure. C'est ça qu'on dit dans certains milieux à l'ouest de la rue Saint-Laurent. L'évêque s'est dépassé, disent les potentiels citoyens de l'État du Québec. Et ces 100 étudiants ont déclaré dans la récente enquête de Collège et Familles que René l'évêque était l'homme qui avait le plus marqué la scène provinciale dans les dernières années. Et ici même, lundi dernier, Pierre Bourgault a dit « Il n'y a qu'un René l'évêque, je vous le présente ». Merci beaucoup pour votre présentation. Si vous ouvrez l'annuaire du téléphone, il y en a 12, René l'évêque, je pense. Ce qui me permet de ne pas être obligé de me camoufler, je n'ai rien qu'à laisser mon nom parmi les autres, les gars ne me trouvent pas. Pour ce qui est d'être dépassé, il y a beaucoup de moments où on a l'impression, je fais partie des croulants maintenant, j'ai dépassé 40 ans, on a l'impression sinon d'être dépassé, du moins d'être quelque peu emporté dans un courant ces années-ci dont on n'est pas sûr du tout de comprendre ni la vitesse, ni le rythme, ni toutes les implications. Ça c'est sûr. Je fais partie des gens en tout cas, sinon dépassés, qui sont obligés de réfléchir de leur mieux ces temps-ci. J'ai toujours été un gars qui avait un sommeil facile, puis vous avouerez que depuis, enfin depuis quelques temps, il m'arrive d'avoir des difficultés à m'endormir le soir parce qu'il y a beaucoup de choses parmi ces problèmes qui se rejoignent sous, enfin plus ou moins sous la rubrique de votre semaine, qui sont préoccupants à un point où continuellement on essaie d'aller plus loin et puis on s'aperçoit à quel point en ce moment le Canada français, Québec, est dans une situation de, enfin ce qu'on appelle couramment quand on ne veut pas essayer d'aller trop loin dans l'analyse, d'une période de transition. Une période de transition galopante et dans laquelle il est extrêmement difficile de se retrouver. Il est fort probable chez vous autres, ceux de votre génération, ceux qui s'en viennent, en tout cas si ce n'est pas probable, je l'espère. Je dirais même que si je dis ce que je pense en ce moment, je vais essayer en suivant mes notes tant bien que mal parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de faire le texte alors je vais marcher sur des notes rapides. Je vous avoue que moi j'en ai la certitude. Ça va prendre quelques années avant qu'on sache exactement comment on doit se dessiner dans ce deuxième, enfin dans ce troisième tiers bientôt du 20e siècle, le destin de ce groupe auquel on appartient. Mais je crois que c'est vous autres. À vitesse souvent les années, ces temps-ci, je pense bien que normalement on peut dire qu'une année d'aujourd'hui, ça vaut quatre du temps où j'étais petit gars moi, au point de vue de cette espèce d'accélération de l'histoire dans laquelle on est emporté comme tous les autres peuples, j'ai l'impression que ça ne peut pas attendre très longtemps avant qu'il y ait un dessin qui se fasse pour pas mal de générations à venir dans le destin de ce peuple qui s'appelle les Canadiens français. Et c'est vous autres, fort probablement, qui allez en être l'étape essentielle. Ça va tellement vite que ça pourrait même être ma génération en moi. Mais j'ai l'impression que ça va plutôt être la vôtre. Maintenant, sans faire d'autres préliminaires, sauf de vous dire que je fais partie des gens qui ont de la misère à dormir des fois le soir sur ces problèmes-là. Je voudrais essayer d'aborder votre sujet tout simplement comme je l'ai fait ce matin, en essayant juste pour voir s'il y a moyen de renouveler un peu certaines notions sur une définition du nationalisme, qui n'est pas une définition scientifique, mais qui est à peu près comme je le sens. Je suis allé rechercher dans le Gros-Larus, je n'ai pas honte à vous l'avouer. Puis j'ai trouvé au moins deux éléments d'une définition qui faisait mon affaire, que vous pouvez retrouver vous aussi dans le même bouquin. C'est un nationalisme défini par le grand définisseur populaire. C'est la préférence marquée pour son groupe national. Une préférence marquée pour son groupe national. Ça paraît être une définition valable, partiellement. Et puis aussi un climat de revendication dans lequel se vivent volontiers des nations qui sont ou qui se sentent assujetties. Et ça aussi, ça me paraît être un élément valable d'une définition. Et je suis prêt à l'accepter puis à dire que, en fonction de ces deux, pour commencer par vous dire plus ou moins qui je suis, en fonction de ces deux morceaux d'une définition, je suis, je crois, nationaliste, comme beaucoup d'autres carréviens françaises. Je ne crois pas, je suis sûr. À deux conditions qui s'appliquent aux deux morceaux de la définition, qui me paraissent devoir être bien claires. Une préférence marquée pour son groupe national, ce qui veut dire qu'on est pour soi. Et au besoin, férocement pour soi, il faut apprendre à être rentablement pour soi, mais pas contre les autres. Ça, surtout pour un petit peuple comme le nôtre qui, forcément, dans le contexte continental où on vit, dans l'Amérique du Nord et minoritaire, ça serait à la fois idiot, comme toutes les oppositions qui ne mènent à rien, qui sont une perte d'énergie, et puis en plus, une espèce de suicide que d'être contre quelqu'un. Parce qu'au fond, si préférence marquée pour nous autres, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est pour soi d'abord, c'est tout. Et puis dans le deuxième cas, ce climat de revendication dans lequel peuvent vivre volontiers et vivent souvent des peuples qui se sentent ou qui sont assujettis, ben, là, forcément, on est contre, si on est, si on accepte ce morceau-là de la définition, mais on est contre quelque chose, et encore une fois, pas contre quelqu'un. Contre des choses qu'on ne veut pas accepter, des situations, des structures qui paraissent devoir être changées ou, au besoin, éliminées, ça, ce sont des choses, des situations de fait qui gênent aux entourneurs, qui empêchent de respirer comme on veut, mais pas contre quelqu'un, pour les mêmes raisons qu'avant. À ce condition-là, moi, je suis sûrement un nationaliste. Mais je ne crois pas que je pourrais accepter, il m'est arrivé de le dire, que nationalisme devienne racisme, si vous voulez, fanatisme, contre quelqu'un. Parce que des gens sont autres que nous. On y a pas goûté à l'occasion, il ne faut pas dramatiser. Il nous est arrivé de souffrir de ségrégation, d'être, il nous arrive encore, certains d'entre nous, surtout nos minorités, par exemple, d'être plus ou moins écrabouillés, au point de vue politique, au point de vue social, au point de vue éducation, par exemple, dans d'autres provinces, parce que des gens, ou des structures, ou des institutions gouvernementales sont contre ce qu'ils représentent comme hommes, comme groupes humains. Ben, autant c'est vomissant quand c'est les autres qu'ils font à des minorités, non-minorités, comme on dit couramment, autant ce serait vomissant et, à mon humble avis, inacceptable si on faisait la même chose. Maintenant, ces deux morceaux-là d'une définition qui me paraît valable du nationalisme sont accrochés au mot nation, évidemment. Et puis il y a des gens qui se posent des questions qui, à mon humble avis, sont complètement baroques, sauf quand ce sont les anglo-saxons, parce que pour eux, les mots, enfin, il faut admettre que si on connaît les deux langues, le mot nation, par exemple, en anglais, est un mot extrêmement ambigu. Alors, sauf pour les anglo-saxons, qui, très honnêtement, parfois, ne comprennent pas. Mais pour des gens qui sont de langue française et qui se posent des questions comme « est-ce que ça existe la nation canadienne-française », là, ça me paraît vraiment être des gens qui n'acceptent pas la réalité qui crève les yeux. Enfin, aussi loin que la définition de nation, quand les nationalismes et les nationalités ont commencé à émerger dans le monde moderne, aussi loin que la définition a été établie, je crois qu'on y répond, nous, les Canadiens-Français. En gros, c'est une famille d'hommes, une nation, qui ont, autant que possible, ce n'est même pas nécessaire, un territoire commun, un territoire qu'ils ont marqué, dans lequel ils se sont enracinés, un territoire aussi bien défini que possible, et qui ont en commun des caractéristiques. Ces hommes, de même famille, pour être une famille, il faut qu'ils aient en commun des caractéristiques qui, nécessairement, n'ont pas besoin d'être toutes celles que je vais énumérer. Pourtant, je crois que toutes celles que je vais énumérer, que vous retrouverez dans à peu près toutes les définitions les plus courantes du mot nation, toutes celles-là, on les possède, nous, les Canadiens français. Il faut que cette famille d'hommes aient en commun des choses comme des traditions qu'ils ont partagées, une langue qui leur est commune, une religion à laquelle, au moins, la masse, la majorité, de ce... cette famille-là appartient. Aussi, une mentalité propre, enfin, qui se forge forcément au cours des ans et des vénérations. Et puis, les structures sociales, définies, caractérisées, sont toutes des choses que nous avons. En 1608, enfin, pas pour faire l'histoire du Canada, mais en 1608, quand on est arrivé, à part les Indiens puis les Esquimaux, sur lesquels, si vous avez des questions, je répondrai volontiers tout à l'heure, mais ce n'est pas la première priorité. À part les Indiens et les Esquimaux, il n'y avait personne que je sache, qui, à ce moment-là, a été enraciné en Amérique du Nord. Il est arrivé même avant les Pilgrims de la roche de Plymouth aux États-Unis. Et puis, ça fait quand même 350 ans. En termes d'Amérique du Nord, c'est plus que n'importe qui. Et, en dehors des expansions provisoires qu'il y a eu dans notre histoire, enfin, que ce soit la véranderie, la salle ou les autres gars qui sont promenés un peu partout, il reste que, en autant qu'il s'agit de Québec et de la vallée du Saint-Laurent singulièrement, depuis 350 et quelques années, on n'a pas grouillé d'ici. Le berceau, le foyer et tout le reste, c'est ici. Et là-dedans, pendant trois siècles et demi et plus, il s'est forgé certainement quelque chose qui mérite de s'appeler une nation autant que, autant sûrement que la plupart des groupes du monde d'aujourd'hui. Maintenant, cette nation-là, depuis 200 ans surtout, depuis ce que Frégaud définissait comme la défaite en regardant qu'elle était la racine du mot, défaire, démentibuler, depuis 200 ans, ayant été quelque peu démentibulé au moment de la conquête, ce qui est à peu près normal pour tous les peuples qui se font conquérir, eh bien, il y a eu la survivance, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, sauf pour dire ceci, c'est que survivance qui, forcément, était un mot pessimiste, quasiment négatif, dans le genre, on vit malgré, on vit à travers, on vit en passant tant bien que mal, à côté, continuellement, de périls qui peuvent être mortels, ce qui est tout impliqué dans le mot survivance, ben, je ne vais pas insister là-dessus, sauf que depuis 200 ans, on a passé à travers ça et j'ai l'impression, moi, très nette, j'ai même la certitude que c'est fini, c'est une période qui est finie, et je crois que, peut-être, le morceau central de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ça, pour l'instant, c'est que j'ai l'impression, très nette, je ne vais pas être le seul, il s'agit pour vous de voir si ça rejoint ce que vous pensez ou ce que vous sentez, que tout ce qui était impliqué, je me fiche du mot, le mot c'est devenu une espèce de cliché, comme tous les mots qu'on emploie trop longtemps, et puis à toutes les sauces, mais tout ce qui était impliqué de réalité, dans le mot survivance, de réalité, plus ou moins chambres en lente, toujours nerveusement en face de dangers que parfois on exagérait, mais qui, de toute façon, existait. Tout ce qui était impliqué là-dedans, à mon humble avis, c'est fini. En autant que cette nation dont nous faisons partie, qui existe, et qui secrète son nationalisme en ce moment, comme je ne crois bien jamais auparavant, puis surtout plus positivement que jamais auparavant, en autant que cette nation-là est concernée, sa vie est acquise. On peut aller chercher M. Toynbee, qui, comme tous les très grands historiens qui ont un côté poète, était un peu prophète. Je ne sais pas si vous savez qu'au détour d'un de ses ouvrages, Toynbee a dit quelque chose qui, pour ceux qui l'ont remarqué, parce qu'il a écrit des tomes tellement massifs qu'il y a bien des gens qui ont manqué des morceaux, mais a écrit un des détours de son ouvrage sur « The Outline of History », qu'à un moment donné, peut-être au moment de la trompette du jugement dernier, enfin peu importe, quand l'histoire aura plus ou moins achevé son cours, lui était convaincu qu'il y aurait deux groupes humains qui vivraient encore très reconnaissables dans le monde, des Chinois et des Canadiens-Français. Oui, après je fais ça, je ne sais pas, mais ça existe, ça existe. Les Chinois, ils s'arrangeront avec leurs troupes, d'ailleurs, ils sont assez nombreux, mais, et remarquez que ça ne prouve rien, sauf que, moi je crois qu'on peut être fermement convaincu que cette période indécise, incertaine, de la survivance est finie. Que les éléments positifs, essentiels, la force, la vigueur qui est nécessaire pour dire, maintenant, on vit sur, on l'enlève, qu'on vit. Et à partir de là, évidemment, on a le risque de faire toutes nos bêtises et de plus en plus librement, d'être de plus en plus majeur et d'assumer de plus en plus notre propre destin. Ça, c'est acquis. Il s'agit de savoir ce qu'on va en faire maintenant. C'est acquis parce que ça fait partie, de toute façon, de cette espèce d'accélération galopante de notre époque dans laquelle on est emporté comme tous les autres groupes humains. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de l'éducation, ce sont toutes des choses qui, à la fois, accélèrent et, forcément, débouchent sur des horizons élargis et sur plus de vigueur. Prenez dans le domaine de l'éducation. Moi, je vous dis, j'ai dépassé 40 ans, mais ça fait pas longtemps. C'est pas une très longue vie d'homme. J'ai connu comme petit gars le moment où l'instruction, et vous jure que j'en ai encore des vagues de souvenirs de petits gars, ça a créé, ça a suscité des débats homériques, l'instruction primaire obligatoire, primaire obligatoire, c'est-à-dire l'ABC, en plein 20e siècle, il y a moins qu'à peu près une génération, le moment où c'est devenu obligatoire, c'est-à-dire où ça a passé comme une mesure législative dans la province de Québec. En ce moment, à peine une génération plus tard, on est dans le secondaire, de plus en plus gratuit, évidemment, au niveau universitaire, c'est compliqué encore par des bourses et tout ce que vous voudrez, mais il reste qu'il y a une espèce d'accélération de l'appétit, de l'accessibilité, qui est quelque chose de phénoménal. Remarquez qu'on a beaucoup de retard à reprendre, on est au moins une ou deux générations en arrière d'une bonne partie de l'Amérique du Nord. Mais ça y est, c'est débloqué, et on s'en va vers cette possession rageuse, et essentielle aussi, de l'éducation, de la compétence. Les polytechniques, on m'apprenait il n'y a pas longtemps que, pour sauter dans ce domaine d'éducation, juste en touchant à des secteurs précis, pour sauter un peu du coq à l'âme, mais vous indiquez une chose que vous connaissez mieux que moi, vous êtes en plein dans le monde de l'éducation, vous le savez. Les polytechniques, on m'apprenait que tout récemment, enfin il y a quelques brèves années en tout cas, a dépassé McGill, au point de vue de la formation, du nombre de la formation des ingénieurs. Cette partie des cadres essentiels d'une société dans notre partie technologique scientifique du XXe siècle. Les polytechniques en forment plus que McGill. Pendant ce temps-là, à Québec, sur ce campus démesuré, qu'on finira, je suppose au bout de 50 ans, à meubler complètement, ben, j'ai assisté tout récemment à l'ouverture du nouveau pavillon des sciences. Un pavillon double, jumelé, science, enfin c'est comme ça qu'on le présente, science pure d'un côté, puis science appliquée de l'autre. Et ce pavillon, pour, je pense, au moins une couple de milliers, qui a été conçu pour au moins une couple de milliers, sinon plus d'étudiants, le doyen, le jeune doyen des sciences de Québec, me disait pendant la journée inaugurale qu'il avait été pensé, je crois, en vue d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, au moins, et que d'ici trois ou quatre ans, il va être trop petit. Si des gens, on ne commence pas à étouffer, ils y allaient trouver. Alors, ça, c'est le domaine de l'éducation, cette espèce d'accélération, de galop, qui fait que notre peuple, à travers toutes les histoires de Saint-Tite, et puis de Saint-Féréol, et puis des problèmes de commission scolaire, et puis de qu'est-ce qu'on va faire avec la négociation collective, et puis la syndicalisation dans un domaine où c'est l'État qui, de plus en plus, paye la plus grande partie des budgets, qui sont tous, tous des problèmes extrêmement épineux, difficiles, et qui ne se régleront pas en criant ciseaux, mais à travers toute cette confusion, puis tous ces hurlements, il y a cette espèce d'avance massive, qui fait partie de l'accélération que tous les peuples, à peu près, du monde connaissent, mais nous aussi, et qui nous renforcent. Prenez la mobilité de la population. Vous savez, on a été, sûrement après, même à peu près, ça ne change pas tellement, la même histoire du Canada que moi. Vous savez à quel point on a été, inévitablement, surtout pendant la plus grande partie des 200 ans, enfin au moins jusqu'aux deux guerres mondiales, singulièrement jusqu'à la deuxième, un peuple foncièrement rural, avec une structure sociale qui était à la fois passablement simple, on avait les petites affaires, magasins du coin, des entreprises moyennes, la terre, et puis la trinité essentielle du clergé, du médecin et de l'avocat comme élite reconnue. Ben, remarquez que ça nous a permis de passer à travers, mais il reste que cette structure essentiellement simple était aussi, ça n'a rien de faire une longue analyse, mais elle a déjà été faite, et puis elle se raffine et s'approfondit, cette analyse-là, à mesure que nos sociologues étudient de plus, enfin nos historiens et nos sociologues, mais étaient essentiellement conservatrices, étaient accrochées à des valeurs qu'il s'agissait de conserver, qu'il s'agissait de maintenir, ça allait avec le mot survivance, tandis que maintenant, il y a cette mobilité et cette transformation qui est un vrai bouleversement fondamental de notre société. Vous l'avez tout récemment, après avoir vu apparaître pendant quoi, même pas une génération, des ingénieurs apparaître et se multiplier dans notre société. Les ingénieurs, les financiers, les économistes, les comptables, les actuaires, on me parlait l'autre jour, et j'en passe, vous le savez, les sociologues, etc., les syndicalistes, les travailleurs sociaux, toute une série de multiplications qui amènent, qui impliquent aussi l'avancement d'une société, son raffinement, si vous voulez, sa complexité de plus en plus grande d'organismes qui se développent. Eh bien, l'autre jour, on me parlait, à propos de problèmes administratifs qu'on a à Québec, comme partout ailleurs, on me parlait de la nécessité d'un nouveau groupe d'experts ou de spécialistes, qui seraient ceux, et il paraît que c'est déjà à toute fin pratique quasiment une profession, ceux qui s'occupent de toute la partie électronique de l'administration, tout ce qui tourne autour des cerveaux électroniques, des computers, des cartes IBM, des cartes perforées, des dossiers et de la façon, des manipulations que cela implique, de toutes les techniques administratives que ça chambarde et qui exigent des spécialistes qu'on forme aujourd'hui dans le monde et dont on sent en ce moment, chez nous aussi, le besoin. Vous savez, par exemple, l'aventure des bourses qui étaient distribuées à six gars à cause de certaines erreurs de la mécanique, je veux dire, étaient six fois distribuées aux mêmes gars. Eh bien, à un moment donné, il a fallu envoyer ça à Toronto pour démêler les bourses et je me demande si ça ne se fait pas encore comme ça. Il est évident que ce soit pour les bourses ou dans une foule d'autres secteurs de l'administration qui de plus en plus compliquent et se démultiplient. Il faut des spécialistes de ce genre-là. Alors, dans cette mobilité de la population qui fait qu'un peuple rural est devenu un peuple urbain à travers deux guerres mondiales en particulier, puis l'après-guerre qu'on a vécu depuis 20 ans, qui passant de deux tiers, il n'y a pas beaucoup plus qu'une génération, deux tiers de ruraux est au-delà de, je pense, 75 % urbanisés maintenant et qui a connu cette mobilité incroyable qui fait que le tourisme intérieur, pour employer un terme que les spécialistes emploient, c'est-à-dire la comparaison entre quand j'étais petit gomme, qu'on faisait 10 000 en fin de semaine pour aller chercher de la crème glacée à Bonaventure, ça c'était notre aventure de fin de semaine, partant de New Carlyle en Gaspésie où j'étais, pour aller à Bonaventure, sur des routes où on mangeait plus de poussière que de crème glacée. Bon, ça c'était à peu près le maximum, sauf des cas exceptionnels, de la mobilité de notre population. Et quant à la mobilité des idées aussi, je me souviens de nombreux jours où le train, le petit train de la Gaspésie étant bloqué, mais remarquez ce que je dis de la Gaspésie, c'était au moins aussi vrai sinon plus de l'Abitibi, du lac Saint-Jean, du bas de la province aux confins de la frontière américaine, de la Téniscamingue, enfin d'une très grande partie de la province et même d'une foule d'endroits dans la vieille vallée traditionnelle du Saint-Laurent. Nous on attendait des fois, quant à l'accessibilité, la mobilité des idées, des fois trois jours pour avoir le journal. La guerre pouvait se déclarer et on la prenait trois jours après, remarquez qu'on ne manquait rien, mais enfin le train était bloqué dans les bancs de neige quelque part à Carlotton, nous autres on attendait, remarquez que le monde continuait. Mais tout ça impliquait une certaine lenteur et un conservatisme certain de la société. Alors on est devenu de ruraux urbains, en très grande majorité. De cette société extrêmement simple avec ses structures quasiment visibles à l'œil nu, le Saint est obligé d'élargir beaucoup l'horizon, une société extrêmement complexe et de plus en plus comparable aux sociétés plus évoluées à mesure que cette urbanisation, l'industrialisation venait. La mobilité là-dedans fait qu'aujourd'hui par exemple, pendant la guerre il y a eu des milliers de Québécois, de Canadiens français qui sont allés outre-mer un peu partout. Depuis la guerre, combien vous connaissez de gens, étudiants, secrétaires, enfin de tous les milieux sociaux qui sont allés au Mexique, aux États-Unis, c'est devenu banal, en Europe. Et ça rejoint ce que Montaigne disait, c'est frotter sa tête, sa cervelle contre celle d'autrui. Tout ça nous a changés, nous a bouleversés à un point qu'on devine à peine, on le vit. Pendant ce temps-là tout le monde se promène d'un bout à l'autre de la province et quant à la mobilité des idées, vous savez comment on peut l'illustrer. Il suffit de prendre l'appareil de télévision en même temps, en même seconde, vous avez à Hull, à Gaspé. Il pensait qu'il y a seulement 25 ans, ça pouvait prendre des semaines, c'était filtré à travers des structures sociales extrêmement serrées, les idées, les opinions, tout ça, et ça prenait beaucoup de temps à faire son effet. Tandis qu'en ce moment-là, sans parler de l'évolution qu'il y a eu entre deux, vous mettez un gars qui s'assit le soir à 7h ou 8h chez lui à Hull, à Gaspé, à Chicoutimi, à frontière américaine, à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, et puis en même temps il peut lui apparaître sur l'écran, comme ça, comme un phoque, caouette, ou n'importe qui. Ah oui, mais c'est ça quand même. Alors, dans tout ça, qui est une façon extrêmement disloquée, là, même des notes que je n'ai pas complétées, je ne me prétends pas un analyste social ni un théoricien de l'évolution des sociétés, à travers tout ça, dans ce galop de notre siècle, et en particulier de la génération, parce que ça fait exactement 25 ans, qui s'est déroulée entre 1939, début de la Deuxième Guerre mondiale, et 1964, cette année, dans cette génération-là, le monde entier, et en particulier le monde occidental, enfin les pays évolués du monde oriental ou du monde communiste, comme la Russie, par exemple, ont passé à travers un galop de développement scientifique, de chambardement technologique, de bouleversements sociaux dont on fait partie, et qui nous a donné à la fois plus de complexité, plus de vigueur, plus d'appétit aussi, forcément, comme tous les peuples du monde, et qui, je crois, peu importe les explications nuancées qu'il faudrait ajouter à ça, fait que la nation canadienne-française, aujourd'hui, a, au-delà de la survivance, les moyens de vivre, la certitude de vivre, aussi longtemps qu'elle voudra, aussi longtemps, en fait, probablement que l'histoire durera. Bon, si on est d'accord jusque-là, il reste que, pour ne pas éviter l'essentiel, quand je viens de votre question, parce qu'au fond, c'est ça que ça veut dire, dans une nation constituée, qui a la vigueur et la certitude de vivre, des appétits qui se développent en même temps que s'accélèrent les événements et l'évolution, dans une nation comme ça, cette préférence, pour reprendre les deux termes de la définition que je vous suggérais au début, cette préférence marquée qu'on a pour son propre groupe, et le climat de revendication qui, forcément, se développe autour d'un peuple assujetti, ou qui se sent au moins partiellement assujetti, ça mène, inévitablement, cette nation-là à la création d'un État, ou à la prise en main d'un État. Ça, c'est inévitable. Enfin, on serait parmi, on serait le, probablement, L majuscule, E majuscule, le peuple ou la nation exceptionnelle de l'histoire des deux ou trois derniers siècles, si on n'avait pas cette même, si on sentait pas cette même nécessité. Maintenant, ici, juste entre parenthèses, il y a des gens, vous permettez, vous m'aimiez un cendrier, montant mon service, il y a des gens qui prétendent que c'est déçu, que l'idée de la nation-État, la nation collant à son État, se faisant ces structures politiques aussi à soi, parce qu'évidemment, l'indépendance totale, ça n'existe pas, il faut se l'enlever de l'esprit en partant, on arrive dans un siècle, on est dans un siècle où tout est interdépendance. Mais ça, il ne faut pas jouer avec ça, ça ne veut pas dire que les peuples ne peuvent pas créer et ne créent pas leurs États, quand même, en admettant tout de suite en partant qu'il n'y a pas un État qui peut fabriquer des murs de Chine autour de lui. Il y a des gens qui disent que c'est déçu ça, cette idée de l'État-nation, il y en a parmi nous, le Canada français. Ben, il me semble que, d'abord, ils oublient, et sûrement que votre génération est marquée par ça plus encore que la mienne l'a été. Et nos deux générations, enfin, celles, si vous voulez, des gens du milieu de la vie d'aujourd'hui, là, on reste optimiste de dire le milieu de la vie parce qu'on ne sait jamais, mais une quarantaine d'années, disons, ou à peu près, et la vôtre des, quoi, 18 à 25 ans, ces deux générations-là ont été marquées par une chose qui crève les yeux dans le monde, cette espèce de vague presque désespérée du nationalisme de l'après-guerre, du deuxième après-guerre des 20 dernières années. Il y avait, je pense, une cinquantaine de pays, je vais pouvoir vérifier, mais je crois que c'est ça, mais moi, une cinquantaine de pays ou d'États dans le monde de 1945 quand on a créé les Nations Unies. Je pense qu'aujourd'hui, le nombre est passé en 20 ans, en moins de 20 ans, à 100, je ne sais pas si c'est 110, 112, quelque chose comme ça, parmi lesquels des pays artificiels, des pays fabriqués de toutes pièces, des pays qui sont des morceaux de cartes découpés, des pays qui n'ont même pas le dixième des raisons nationales d'avoir un État que peuvent avoir les Canadiens français, mais qui existent quand même, dans cette espèce de vague presque désespérée du nationalisme d'après-guerre. Alors, les gens qui disent que c'est déçuet, ben, ils disent que le monde dans lequel nous vivons est déçuet. On peut avoir cette opinion-là, mais il ne faut tout de même pas se fermer les yeux devant la réalité. C'est sûr qu'on a été marqués tous par cette vague-là. Elle existe dans notre monde dont nous faisons partie, dont on ne peut pas s'extraire, et tant mieux, il faut en faire partie. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette vague-là? J'ai l'impression que, justement, ceux qui nous disent que c'est déçuet l'éternation, se rabattent toujours sur cet argument que le monde est en train de s'unifier, que les grands ensembles se forment. On parle de marché commun. On parle de marché commun en Amérique latine aussi. On parle de grands blocs comme la zone atlantique. Les deux côtés de l'Atlantique, ce serait une espèce de zone qui mènerait, de zone de commerce plus libre, d'échange plus facile, qui mènerait dans l'esprit de gens, qui sont des cimenteurs cosmiques, si vous voulez, qui mèneraient à des blocs de plus en plus intégrés, avec éventuellement une culture mondiale, et une unité mondiale, qui serait la fin de toutes les guerres, la fin des exploitations des peuples les uns par les autres, etc., il y aurait une unité. Et je suis sûr que c'est une vision qui est valable. Et que le galop technologique de notre époque, cette espèce d'explosion scientifico-technologique, si vous voulez, qui change tout, enfin qui fait qu'on parle de supersonique, que d'ici quelque temps, ça prendra deux heures et demie, on disait l'image que ça donnerait, l'image de ce que ça donnerait dans la vie d'un homme, c'est déjà assez mêlant, comme vous le savez, c'est un d'entre vous qui lui ont fait partir de Paris, puis d'arriver ici quasiment à l'heure du même repas, quand on court après le soleil, mais on parlait de l'homme d'affaires qui se lèverait à Paris, disons, ou à Londres, au moment des supersoniques qui doivent venir vers 1970, à 2000 à l'heure, ou quelque chose comme ça, et qui prendrait son petit déjeuner, un café complet, comme ils disent, à Paris ou à Londres, c'est autre chose, avec les Kippers, les autres histoires qui l'emploient. En tout cas, qui prendrait son petit déjeuner vers 8 heures du matin, qui arrive dans l'avion à prendre un deuxième, pour compléter, ou au moins un café, qui arriverait à New York pour en prendre un troisième, parce qu'ayant rattrapé forcément l'heure, il serait à New York à l'heure du petit déjeuner de nouveau, et puis s'il continuait sur ce même avion jusqu'en Californie, où il y aurait affaire, il pourrait en prendre un quatrième, quasiment, parce que de trois heures en trois heures de décalage à 2000 000 ou 2500 000 à l'heure, en 1970, c'est un monde qu'on verra. Tout ça, ça c'est juste une image, tout ça mène certainement à une unité mondiale. Vous l'avez déjà, d'un aéroport à l'autre, c'est quelque chose de farant à quel point c'est uniforme, à quel point il y a au moins une espèce de culture mondiale des aéroports. Remarquez que ça ne va pas plus loin pour l'instant, mais c'est sûr que ça va venir. Maintenant, cette vision-là qui est valable, et qui, je crois, pour l'ensemble de l'humanité, est quelque chose qui va se réaliser. Pas exactement, je crois, en ce moment, pendant une période qui peut durer encore assez longtemps pour que ça vaille la peine pour nous d'y penser activement, a exactement l'effet contraire de ce que racontent les grands unificateurs trop pressés. C'est que pour l'instant, cette tendance qui se dessine fait que l'idée de patrie, d'état à soi, de nation et de libre choix, autant que le monde d'aujourd'hui le permet pour des groupes humains qui s'appellent des nations, est quelque chose d'extraordinairement précieux et ça presse. Ça presse plus que jamais parce qu'on, justement, il y a quelque chose, je pense, qui dit, dans la conscience collective des groupes humains, des nations, que ça ne durera pas indéfiniment. Que ce n'est pas comme au 18e ou au 19e siècle, quand les nations étaient en pleine floraison et qu'on pouvait penser que ça irait jusqu'à la fin des temps. Là, on a l'impression, très nette, que peut-être il reste quoi? 100 ans? 50 ans? 75? 200 ans? Peut-être plus? Mais enfin, dans le subconscient au moins d'à peu près tous les peuples, surtout ceux qui n'ont pas connu la dose maximum d'autodétermination que le monde d'aujourd'hui peut permettre, il y a cette espèce de crainte que justement les grands ensembles et l'unification viennent trop vite pour qu'on ait au moins la chance pendant une génération, deux générations, pendant 100 ans, peu importe, de décider de son propre sort. Et alors, il y a les deux courants parallèles. Et celui qui raconte que, c'est-à-dire le courant vers l'unification dans le monde, par la science, la technique, les rapports de plus en plus faciles, les éloignements de plus en plus artificiels, et puis en même temps, ce besoin des peuples qui ne l'ont pas connu de se donner leur propre définition, leur propre détermination, autant que faire se peut. Ceux qui racontent que c'est déçuet, donc l'idée de l'éternation me paraissent des gens qui n'ont pas regardé le monde d'aujourd'hui. Et si on fouille, je crois qu'on trouve que, à peu près ce que je viens de vous dire, explique. Cette espèce de vague, quasi désespérée, encore une fois, du nationalisme des 20 dernières années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, dans tout ça, nous autres, je crois qu'on fait partie, comme les autres, à notre façon, Mutatis Mutandis, c'est le climat de l'Amérique du Nord et du Québec, ce n'est pas celui de l'Afrique, ni des Antilles, ni de l'Amérique latine, ni de l'Asie. Mais, Mutatis Mutandis, c'est-à-dire tel qu'on est, nous, à notre façon, avec notre climat, notre façon de voir les choses, nos retards, nos avances par rapport à d'autres, on est dans cette même vague du nationalisme des 20 dernières années, et qui s'accélère continuellement pour ceux qui n'ont pas atteint la définition à laquelle mène inévitablement le nationalisme d'une nation réelle d'avoir son État, ce qui, forcément, nous met à venir devant la Confédération. Alors, dans ce système, on a un État, un morceau d'État, qui est incomplet, forcément, qui est extrêmement partiel, et qui est dépendant, parce que, on dit Confédération, vous savez, il y a des définitions de ça, Confédération, Fédération, en fait, on est dans un système fédéral. Le mot Confédération était employé, ça faisait bien, c'était un mot qui se disait également bien et facilement dans les deux langues, je pense qu'une Federation, Confédération, on s'est habitué à le dire, mais ce n'est pas une Confédération. C'est un système fédéral qui a une définition qui n'est pas du tout celle d'États associés, plus ou moins librement, qui est la définition normale, classique, je crois, du mot Confédération, on prenait la Confédération helvétique, qui a évolué d'ailleurs depuis ce temps-là, mais qui était des cantons strictement libres, s'adjoignant les uns aux autres, et mettant en commun ce qu'il voulait bien mettre en commun. Dans le cas de la Confédération canadienne, c'est un système fédéral, où le pouvoir central a des juridictions et des forces et des structures qui dépassent largement la définition de la Confédération. C'est vraiment, pour employer un terme qui a été mis à la mode dans certains romans, c'est le big brother face aux frères plus petits que sont les provinces. Et c'est inscrit dans les structures. Donc c'est un État, celui du Québec, où nous sommes la majorité, où ça fait trois siècles et demi qu'on vit, et où se dessine de plus en plus clairement cet appétit de l'État-nation, des Canadiens-Français, eh bien, c'est un État qui est dépendant. Ça ne veut pas dire nécessairement, je crois qu'il faut revenir, juste pour la répéter sur la phrase de tout à l'heure, forcément on vivra toujours dans l'interdépendance. Mais est-ce que la dépendance dans laquelle on est là, comme État, le Québec, chez nous, est-ce que c'est acceptable tel quel, est-ce que, au point où nous sommes rendus, survivance étant finie, je crois, et l'appétit se développer avec plus de sérénité, moins d'inquiétude pour notre survivance, c'est fini, ça. Donc on va vivre, alors à partir de maintenant, les appétits sont, on déchange, j'espère, ils sont déjà, ils se dessinent de ce côté-là, d'être positif, de s'accrocher non plus à des refrains sentimentaux ou à des espèces de discours et de climat et de campagne qui, à l'occasion, semblaient un peu à celui qui passe près du cimetière et qui siffle pour ne pas avoir peur. C'est fini, ça, je crois. Maintenant, ça peut être de plus en plus positif, mais dans ce climat-là, tout en admettant que ça peut être vivable un système où on a un État dépendant, est-ce que ça va rester acceptable? Est-ce que ça l'est en ce moment et est-ce que ça va le rester? Ben, moi, je crois que non. Maintenant, je suis obligé de vous donner une opinion, forcément, personnelle. Je crois que non. Je vous dis ça parce qu'on a quand même créé à Québec, il n'a pas fait beaucoup de bruit jusqu'ici, beaucoup moins que la Commission sur le Biculturalisme, un comité parlementaire de la Constitution, par un vote unanime des deux parties qui a commencé à fonctionner en prenant son temps, mais en faisant poser à des experts, de façon à ce qu'on ait des points de départ le plus solides possible, aux meilleurs experts qu'on a pu trouver, des questions aussi fondamentales que, est-ce qu'un système fédéral peut admettre? Quelle dose un système fédéral peut-il admettre d'indépendance? Une analyse de certains points essentiels du séparatisme? Quels doivent être les pouvoirs fiscaux? Est-ce que les banques, ça doit dépendre d'un pouvoir fédéral ou si ça peut très bien appartenir à des États provinciaux? Sans essayer de définir si on doit s'accrocher au mot province ou à des fausses comme ça. La télévision, qui est un des instruments les plus importants au point de vue information, au point de vue culture, qui a été développé à notre époque, est-ce que la juridiction là-dessus, ça doit être fédéral ou dans le cas d'une nation qui occupe une province, en État partiel, est-ce que ça devrait appartenir comme juridiction à cet État-là? Enfin, des questions qui, je crois, rejoignent à peu près tous les éléments essentiels de la réponse qui, évidemment, ne se dégagera pas de questions et de réponses séparées, disloquées, qui doit venir à un moment donné coiffer le tout, la réponse finale. Et la réponse, évidemment, elle peut venir de ce comité-là, où ce comité-là peut être simplement un autre outil dans le climat de transition où nous vivons. Mais en attendant, et j'y crois, au travail de ce comité, au moins pour nous éclairer, tous ceux qui se posent des questions, puis il y a des questions extrêmement graves que ça pose. Il y a des questions de fait, il y a des questions de rentabilité, et ça compte, ces choses-là. Surtout quand on est un petit peuple, de toute façon, dans un contexte énorme, celui de l'Amérique du Nord. Alors, en attendant que le comité en question nous aide, et que nos réflexions à chacun nous aident, moi je vous dirais, comme opinion personnelle, ceci, sur ce système confédératif vis-à-vis de cet appétit inévitable que nous avons de notre état, et de le définir, de le déterminer le plus possible nous-mêmes. Ben, d'abord c'est une vieille structure, la confédération actuelle, l'acte de l'Amérique britannique du Nord et tout ce qui s'est accroché à ça, tous les amendements, c'est une vieille structure. Dans le monde d'aujourd'hui qui est un monde qui se renouvelle très rapidement, ça a beau avoir même pas 100 ans, c'est quand même une vieille structure, et qui est également désuète, à mon humble avis. Elle a surtout la force de tous les statu quo, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui se sont bâtis là-dessus, et qui en particulier, en grande partie, les intérêts de la majorité dans le pays, de l'autre langue et de l'autre culture, qui résistent, comme tous les gens qui profitent du statu quo, ou en tout cas pour qui le statu quo est confortable, c'est normal. Et aussi, il y a ceux, et ceux-là peuvent se trouver plutôt de notre côté, je crois bien, ceux qui par prudence, ou cet excès de prudence qui s'appelle la peur plus ou moins raisonnée, veulent même pas y penser, à des changements fondamentaux. Parce que, c'est toujours la même idée, on a moins peur du diable qu'on connaît que du diable qu'on connaît pas, hein, quand on est dans cet état d'âme-là, qui est la prudence qui va jusqu'à la peur. Et ça, c'est normal, toutes les choses humaines, et qui sont transitoires de toute façon, mais je crois qu'au-delà de ces choses transitoires, qui représentent n'importe quel climat accompagnant un statu quo attaqué, qui se sent miné, qui va forcément disparaître à un moment donné, au-delà de ça, la Confédération, telle qu'elle existe, est désuète. Elle est vraiment comme une espèce de vieille coque qui a besoin d'être renouvelée, sans quoi le bateau peut couler. Et je crois qu'on va s'en rendre compte de plus en plus. En fait, à notre point de vue, à nous, ce qui est le plus frappant peut-être dans cette structure-là, c'est que pour se perpétuer, se maintenir indéfiniment, et ne pas être appelé obligatoirement, soit à changer, soit à se disloquer, il fallait qu'il y ait un Québec survivant dedans. Il fallait qu'il y ait le Québec des 200 dernières, enfin, des 175, si vous voulez, ou 180 dernières années, le Québec dont on parlait au début, plus ou moins très conservateur, très inchangeant, ou enfin très lentement changeant, passablement résigné, faisant des accès de colère sans lendemain parce qu'il ne sentait pas la force de pousser plus loin. Autrement dit, un Québec relativement insignifiant. Il fallait ça, je crois, sur cette réalité qui existait, que la Confédération a été possible. Prenez simplement le point de vue économique, puis relisez, ce m'est arrivé par hasard, il n'y a pas longtemps, relisez des articles des environs de 1860-1867 avant que la Confédération soit créée. Moi, j'ai frappé récemment des articles d'un journal de Montréal, je ne me souviens plus du titre d'enfin, des vourneaux disparus de l'époque, ou un monsieur qui apparemment était très écouté parce qu'on s'est donné la peine de ramasser ses articles en un petit volume qui a eu une certaine diffusion. Donc, c'était un monsieur quasiment l'équivalent d'un Laurendo ou d'un Filion du temps, là, ou d'un Gérard Pelletier. Alors, un des articles qui est une... la série d'articles est une étude en 15 ou 20 petits essais sur ce projet de Confédération dont on parlait dans les années, surtout, 63 à 67. Et un des articles qui parle, justement, de la répartition des pouvoirs tel que proposé, c'est aux environs de 64, la Conférence de Québec, etc., quand on commençait à discuter vraiment les détails du projet de Confédération. Et alors, il dit, ça, c'est un domaine économique. Le gars qui écrivait, à ce moment-là, et qui était un Canadien français de son époque, influent, écouté, apparemment, dit, ça, c'est des problèmes économiques. Or, l'économique est d'une importance extrêmement secondaire. Et passons à autre chose. C'est à peu près ça, le traitement qu'il fait du sujet. Donc, dans ce contexte-là, d'un peuple à qui les affaires s'échappaient, à qui l'économique, forcément, avait été enlevée au moment d'une conquête, et puis, ça ne pouvait pas intéresser, qui s'était rabattu sur la terre, qui avait son élite essentiellement formée de gens pour qui les problèmes sociaux et économiques sont des choses qui évoluent très lentement et pour lesquelles on a toujours le temps. Dans ce contexte-là, le système fédéral qui a été créé en 67 était possible. Mais il fallait qu'il y ait un contexte de ce genre-là pour qu'il reste possible, je crois. Et à partir du moment où on peut dire et en être sûr et le sentir en le vivant, que c'est fini ce contexte-là, que la survivance, puis l'insignifiance relative, c'est fini parce qu'on est un groupe compact qui a maintenant la vigueur et l'allant qu'il faut pour être sûr de vivre et d'aller se développer, le système, la structure confédérative a besoin d'être changé. Maintenant, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui pensent au statut quo, je sais qu'il n'y en a peut-être pas tellement ici, c'est peut-être à l'autre extrême que vous vous situez, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la confédération ou l'acte de l'Amérique britannique du Nord, pour ceux qui ont cette espèce de terreur panique de changer quelque chose comme si c'était une vache sacrée, bien c'est tout exactement le contraire d'une vache sacrée. Ça a été bâti à travers des conférences, réunissant des politiciens coloniaux élus par quatre petites colonies. À ce moment-là, il y en avait quatre. Et ceux qui vous racontent, par exemple, soit dit en passant, que ce n'est pas ceux qui sont contre une foule de fausses qui représentent le nationalisme du Canada français en ce moment, qui vous racontent que ce n'est pas du tout un pacte entre deux nations, mais que c'est une structure de dix provinces plus ou moins toutes pareilles, bien il oublie même qu'au début c'était quatre. Et non seulement c'était seulement quatre petites colonies, mais les deux maritimes à ce moment-là, qui étaient dès le début, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, étaient plutôt là à leur corps défendant. Nouvelle-Écosse, ça a failli faire une petite guerre civile. Et puis d'ailleurs, vingt ans après la confédération, les premiers séparatistes, ça a été les gars de Nouvelle-Écosse qui sont venus d'une conférence à Québec pour dire, si on n'a pas telle chose, telle chose, telle chose, qui ressemblait beaucoup à un ultimatum, un mot qu'on a déjà entendu, si on n'a pas telle chose, telle chose, telle chose, on s'ancre à notre camp, si vous me permettez de parler joual. Ils ont obtenu telle chose, telle chose, peut-être pas toutes les choses qu'ils demandaient, puis ils ne sont pas sortis. Mais n'empêche que c'était pas criminel de parler, de se séparer. Évidemment, leur structure était encore neuve. Et puis il y avait une espèce de flou du côté des Canadiens de langue anglaise. Mais ce qui était essentiel dans ces quatre morceaux, donc les maritimes, qui, la Nouvelle-Écosse vient de vous en parler, au Nouveau-Brunswick, comme vous le savez, il est arrivé à Saint-Jean, et puis il y a le fleuve Saint-Laurent, qui descend de Montréal, Québec et Toronto. Alors, le fleuve Saint-Laurent descend par là, et puis la rivière Saint-Jean descend comme ça. Alors, les gens du Nouveau-Brunswick se sentent au bas du courant, très en aval. Alors, quand il était question de confédération, des refrains qu'on entendait le plus couramment au Nouveau-Brunswick pendant les campagnes, pendant lesquelles les gens discutaient ça un peu, avec toutes sortes d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas eu de référendum ou de publicité, ou d'histoire comme ça. Ça a été un régime plus ou moins imposé, pointaine colonie. Au Nouveau-Brunswick, il disait « We have been sold », où ils sont en train de nous vendre « up the river ». Vous connaissez l'expression anglaise « sell down the river ». Les autres, c'était « up the river », mais ils se faisaient vendre quand même, à leur point de vue, une bonne partie des gens du Nouveau-Brunswick. L'essentiel de la confédération a été bâti à même cette espèce de maison dans laquelle des gens de deux groupes étaient terriblement mal à l'aise, qui était le Canada de l'Union. Et le Canada de l'Union, c'était Québec et Ontario. Et Québec et Ontario, c'était le cœur des deux nations constituantes, les Français et les Anglais. Et les interlocuteurs, c'était Cartier et McDonald's, avec Dorion qui disait à Cartier qu'il était en train de faire une folie. Alors, ça a été essentiellement, et si ça n'avait pas été ça, ça n'aurait pas été possible, qu'on appelle ça un pacte, un accord, un arrangement, on peut se chicaner sur les mots, mais ça a été un dialogue difficile, un compromis, une négociation entre deux groupes ethniques, entre deux nations. Mais ça a été fait par des politiciens coloniaux. Sans qu'il y ait de véritables référendums, de plébiscites clairs, ça n'a pas été un libre choix par une population, c'était des colonies. Les motifs qui ont amené ça, c'était valable pour l'époque. Seulement, c'était essentiellement des motifs de peur et de calcul, ce qui n'est pas en soi condamnable. On avait une sainte frousse des États-Unis qui, à ce moment-là, était en pleine guerre civile, puis ça a accumulé je ne sais pas combien de centaines de milliers de cadavres, et puis ça a fait une espèce de climat extrêmement agressif dans l'ensemble de la Grande République américaine. Et on avait une frousse terrible que les Américains, tout à coup, se retournent puis avalent les quatre petites colonies séparément, sans même s'en apercevoir. Ça leur aurait passé dans la gorge sans les déranger. Alors, il y avait cette peur de l'expansionnisme américain, parce que c'était en plein dans les années de la frénésie aux États-Unis, de la guerre civile. Et puis, il y avait aussi des calculs entre petites colonies qui se tiraillaient au point de vue des avantages portuaires, qui avaient des difficultés au point de vue des travaux publics, et qui essayaient de voir comment il y aurait moyen de manigancer quelque chose qui leur permettrait de passer à travers plus facilement. Tout ça a été couronné par, en l'absence totale d'un libre choix de la population, ce qui était normal en régime colonial, par une loi du Parlement britannique. Et tout ça était parfaitement normal. Mais tout ça implique d'abord qu'entre nous, c'est bien difficile. À partir de sept ans, quand on va à l'école, jusqu'au moment où on finit ses études, et c'est le moment où on crée quand même le côté sacré d'une constitution, d'un pays, d'un État. C'est bien difficile de se rentrer dans la tête. Petit gars, adolescent, jusqu'à la fin des études, au moment où on a acquis certaines des images fondamentales qu'on ne perdra plus, c'est bien difficile de se faire aller terriblement, puis de vibrer, puis de s'en aller devant le drapeau pour réciter la déclaration de l'indépendance, comme les petits Américains. Et puis d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui accroche le cœur, sans compter l'intelligence, dans ce début de la structure, de ce Canada dans lequel nous vivons. Ça n'est pas dit que ce n'était pas potable comme arrangement. Ça l'a été, à condition aussi d'être changée à peu près régulièrement. La deuxième année de la Confédération, ça a été passé en 1967, puis il y avait là-dedans des octrois, pour ceux qui refusent l'idée que ça doit s'embarder aux besoins. La deuxième année, ça faisait un an même pas que c'était passé, il y avait des octrois qui étaient prévus, des subventions du gouvernement central au gouvernement provinciaux pour les sources de revenus qu'ils avaient abandonnées, qui sont encore dans la Constitution et qui sont encore payées, qui sont dans les budgets chaque année. À Québec, je ne sais pas, il y a quelques centaines ou peut-être deux millions, même pas, quoi. Enfin, quelques centaines de milliers de dollars, ça disparaît dans l'ensemble du budget, mais en 1867, c'était très important. Et c'était supposé être final, sacré, définitif, ces subventions-là, de l'État central aux provinces. L'année suivante, Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, je pense, d'accord, sont venus, puis ont fait une espèce de grève, littéralement, pour dire, si ce n'est pas augmenté, je ne sais pas si ça a été doublé ou si ça a été une fois et demi ou plus, enfin, peu importe, les chiffres sont faciles à vérifier, si ce n'est pas augmenté, ça ne marche plus, votre patente. Et il a fallu, immédiatement, l'année d'après, changer quelque chose qui était supposé être final, définitif, au moins bon pour, aussi loin qu'on pouvait voir dans l'avenir, et puis commencer à jouer avec les chiffres, jouer aussi avec les proportions. Fausser des choses qui étaient supposées poser plus ou moins sur des principes. Là, on a pris les principes, on les a mis au panier, puis on a dit, bon, c'était des arrangements. Et depuis ce temps-là, combien il y a eu d'amendements, de chambardements, d'étirements, à l'occasion de gauchissements, c'est-à-dire littéralement de falsifications de ce qui était supposé de ce texte-là, sans arrêt, continuellement, depuis bientôt cent ans. On a ajouté des provinces, on a changé le Sénat, on a changé les pouvoirs, les juridictions. Enfin, il a seulement à lire l'histoire de ce que ça représente et puis de regarder le texte original avec tous les amendements, puis tous les chambardements, puis tous les additions, puis les soustractions qu'il y a eu, pour voir que la première des choses qu'il faut admettre, c'est que premièrement, c'est un régime colonial qui a établi sa structure, plus ou moins en dehors de l'opinion publique, plus ou moins, et plutôt plus que moins. Et deuxièmement, que c'est une chose qui a été chambardée, tripotée continuellement depuis bientôt une centaine d'années. Ce qui en soi ne rend pas mauvaise, mais élimine complètement cette espèce de peur, panique des changements, même des changements fondamentaux que certaines gens veulent essayer de nous rentrer dans les veines. Le temps est passé. Et c'est strictement plus ou moins excessif dans les termes, ce que je viens de vous dire, puis simplifié évidemment, c'est plus ou moins ce que vous allez trouver si vous l'étudiez de façon détaillée, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, là-dedans, c'est que peu importe ce fait que c'est vieux, que c'est quelque chose qui a été imposé de l'extérieur, où il n'y a jamais eu de choix libre de l'ensemble de la population, et que ça a été chambardé tout le temps, c'est loin d'être une vache sacrée. C'est évident que ça peut être chambardé. Ça l'a été. Et ça peut l'être beaucoup plus. D'autre part, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mauvais. Que ça ne répond pas à l'essentiel de nos besoins, de nos appétits. Est-ce qu'on peut se poser la question? La première question étant éliminée, que le statut court, là, il n'y a rien de sacré dedans, il n'y a jamais rien eu. Est-ce que ça répond? Est-ce que c'est respirable? Moi, je crois que non. Justement, si on tient compte de l'état actuel du développement de la nation canadienne française et du Québec. Je ne crois pas. Ce que vous voulez, il suffit de regarder quelques choses qu'on connaît tous, quelques aspects du système actuel qu'on connaît tous. Prenez, par exemple, le sort qui est fait aux minorités de langue anglaise dans la province de Québec, qui compte pour quoi? À peu près 15 % au maximum de la population du Québec. Avec leurs écoles, leurs régimes de taxation, à peu près tout ce qui est un moyen d'imaginer. On aura beau dire que ça fait partie des garanties de la constitution, il y avait aussi, parce que c'est strictement écrit, c'est dans le texte, les garanties pour la minorité du Québec. Mais on aura beau dire ça, sur ce texte qui a été justement chambardé puis tripoté, ça existait aussi certaines garanties pour les minorités de langue française. Et c'était impliqué aussi dans certains articles où le fédéral avait des pouvoirs d'intervention. Je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est 93, mais je ne suis pas sûr. Il faut passer la vérifier. Ça aussi, ça existe encore. Cet article-là n'a jamais été employé. Il a toujours été neutralisé. À quelques reprises, à propos des écoles du Manitoba, des choses comme ça, on a essayé d'y faire appel. Ça n'a jamais rien donné. C'est un article mort-né. Ce qui fait que c'est développé, que ce soit au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, je prends les trois provinces où je crois que le problème des minorités est sérieux, où ça présente au moins à peu près 10 %, et ça va jusqu'à 40 % et plus au Nouveau-Brunswick, où c'est au moins comparable à la minorité de langue anglaise du Québec. Qu'est-ce qu'on trouve comme plateau de la balance? D'un côté, quelque chose qui a été respecté à un point que certains d'entre nous peuvent parfois trouver excessif dans le Québec, et dans le reste du pays, une espèce d'inéquité, d'injustice, qui, après une centaine d'années, commence à dépasser les bornes de la patience, et qui est, par définition, quelque chose qu'on ne peut pas longtemps accepter, si on est dans le même pays. Par définition, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. J'étais à Timmons, il y a quelques jours, et il est encore mal pris, au moins partiellement, à cause de cette histoire de charte fédérale, c'est-à-dire de compagnie incorporée au niveau fédéral. Parce qu'il suffit qu'une compagnie se découvre une vocation, puis Dieu sait que c'est facile, avec des avocats qui savent interpréter n'importe quoi, une vocation qui déborde les limites provinciales, ce qui est le cas, par exemple, de la Belle Téléphone, qui, évidemment, est à cheval sur l'Ontario et le Québec, pour que, automatiquement, tous les pouvoirs disparaissent. Si, à un moment donné, on trouve abusif, par exemple, la Belle Téléphone demande dans 12 ou 13 centraux, plus ou moins après enquête d'un plus ou moins efficace comité et qui, de toute façon, s'en occupe à peu près pas, plus ou moins, est excessif de respect à Ottawa, automatiquement obtient les augmentations qu'elle veut. Il y a des principes baroques qui sont employés dans ce domaine des services publics, à un point qui est invraisemblable pour ceux qui ont fouillé ça un petit peu. Mais, il arrive que c'est fédéral. On paie notre argent pour des téléphones ici, mais c'est fédéral. Pas de juridiction. Les augmentations, rien à dire. Évidemment, on peut toujours espérer que, là-bas, les gens qui sont chargés de s'en occuper vont s'en occuper en fonction de nos intérêts, mais il peut arriver que nos intérêts ne coïncident pas avec ceux des autres clients ou des autres usagers, que l'Ontario ne sont pas intéressés aux mêmes fausses que nous. À ce moment-là, est-ce que, dans cette nécessité des leviers essentiels de notre développement économique par nous, pour qu'il y ait cette participation qui nous a toujours manqué et qui est au fond de toutes nos faiblesses collectives, est-ce que la structure actuelle de la Confédération est acceptable? Et est-ce qu'on peut régler le problème en zigonnant, si vous me permettez de parler, autour du fédéralisme coopératif, c'est-à-dire en multipliant les zones grises et en finissant par ne plus savoir comment s'en tirer et comment démêler. Ce qui est déjà passablement mêlé, on va le mêler davantage pour voir si ça va nous éclairer plus. À mon humble avis, c'est à ça que ça revient en ce moment. Personnellement, je vous ai dit, c'était une opinion personnelle, je ne me crois pas. Je crois que ça a besoin d'être redéfini en très grande partie, refait, et qu'on est devant une alternative qui va, d'ici quelques brèves années, mener, inévitablement, fatalement, mener à une alternative, ou bien, on va mettre un contenu, un contenu suffisant, que je n'essaierai pas de vous définir en détail, parce que je ne suis pas, là encore, l'expert qui peut le faire, puis on attend. Moi, je pense de mon mieux, je réfléchis de mon mieux, comme sûrement certains d'entre vous, puis beaucoup de citoyens du Québec, pour voir, morceau par morceau, puis essayer de faire un ensemble avec ces réflexions-là, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui nous est essentiel, puis comment ça peut être rentable. Et je vous avoue humblement que pour l'instant, là, je suis obligé de vous dire ou bien, ou bien, en vous disant que je fais de mon mieux pour réfléchir, puis je n'ai certainement pas, ni de près ni de loin, l'impression d'avoir des certitudes à vous offrir, là, dans le genre, voilà mon dogme. Mais j'ai une certitude, par exemple, sur ceci, c'est que ça va être ou bien ceci, ou bien ça, ou bien le statut spécial, qu'une expression que M. Pearson a employée, là, pour la première fois, comme premier ministre du Canada, et je crois que c'est le premier qui le fait ouvertement, employé il y a une couple de semaines, dix jours, quinze jours, ce qui est quand même symptomatique dans l'évolution de l'opinion, j'espère, en tout cas. C'est la première fois que cette expression-là est employée de cette façon-là. Le statut spécial du Québec, ce qui élimine la patente des dix provinces qui sont toutes pareilles. Quand tu vas dans l'île des Princes-Édouard, tu as vraiment l'impression que ça repose sur beaucoup de réalités, les dix provinces qui sont toutes pareilles. Mais de toute façon, cette expression du statut spécial me paraît être une des branches possibles de l'alternative, qu'il y en a seulement deux. Ou bien un statut spécial qui implique, en tout cas en fonction des priorités du Québec, et qui, jusqu'à un certain point, peuvent rejoindre des priorités d'autres provinces. Vous avez vu ce qui s'est passé à propos de la Caisse de retraite. C'est Québec qui s'est fait plus ou moins fusiller, assassiner, massacrer dans l'opinion publique, je crois, de langue anglaise, pendant le temps où ça tiraillait. Il suffisait de lire les journaux de l'Ontario puis de l'Ouest. C'était comme Québec qui bloque, Québec qui est un écueil dans le courant, Québec qui est un caillou dans la gorge, enfin, on était vraiment les empêcheurs de danser en rond dans le domaine des caisses de retraite. Pendant ce temps-là, M. Roberts, en Ontario, il était d'une, enfin, sauf qu'il n'aimait pas jouer la marche, ça c'était connu, il était d'une discrétion assez totale. Il paralysait l'affaire, mais discrètement, ce qui est d'ailleurs un des génies de l'Ontario, ça nous ferait peut-être pas de mal d'apprendre pour certains cas. Mais quand tout à coup, finalement, ça a débouché sur le fait que le plan québécois était très nettement 90%, si c'est pas 95, le meilleur, qu'en fait, le plan fédéral avait été improvisé comme une plus ou moins patente électorale, c'est-à-dire que c'était une promesse, puis on s'était dit, bon, on va en tenir parce que c'est bon électoralement, puis on ne commande pas de majorité, ça presse, parce qu'il peut y avoir des élections n'importe quand. Tandis que le plan québécois, ça faisait quand même un an et demi, pas loin de deux ans, qu'un groupe compact travaillait dessus. Donc, une fois que ça a été admis que le plan québécois était le meilleur de très loin, et qu'il y a eu moyen d'arrondir les angles, tout en gardant le plan dans le Québec, de façon à ce que ce soit le plan de retraite du Québec, et les fonds soient chez nous, eh bien, M. Robert, tu commences là, enfin, très rapidement, en deux ou trois petites étapes où il y a eu des allusions puis des déclarations, il s'en vient. Sa bataille est gagnée par Québec. Tant mieux pour lui, puis tant mieux pour tous les autres, si, pour une fois, je crois que Québec a été à l'origine d'une des mesures les plus vastes au point de vue social et les plus fécondes qu'on ait amené dans ce pays-ci. Et c'est Québec qui l'a, à toute fin pratique, inventé, créé, mis au monde, cette mesure-là, des retraites supplémentaires, si vous voulez, au-delà de la pension de vieillesse universelle. Ben, il peut arriver que, comme dans ce cas-là, les choses que Québec exige dans ce statut spécial qui est la première partie de l'alternative, à mon humble avis, qui est possible, puissent rejoindre les besoins des autres provinces et qu'eux aussi, ils sentent le besoin d'élargir et de renforcer leur état, que ce soit l'Ontario, M. Bennet, en Colombie, où en fait, ça les regarde. Chez ces gens-là, il y a ce mélange de peur quand on est vraiment une minorité et de rage, au fond, quand on voit à quel point leur situation, au point de vue scolaire en particulier, parce que c'est là forcément que se trouve le joint essentiel de la permanence d'une culture et d'une vie collective, eh bien, chez ces gens-là, il y a ce mélange de peur, forcément, parce qu'on est minoritaire et puis on a été plus ou moins conditionné par un climat de tolérance à peine, et puis en même temps, de rage, devant, et qui allait jusqu'à des gens qui me disaient, contrairement à certains refrains qu'on entend, bien, plus Québec sera fort, que ça prenne n'importe quelle forme, c'est la seule protection qu'on a. Alors, ça fait trop longtemps que ça dure, puis c'est injuste, puis je suis tanné de payer deux fois, tandis que les autres se débrouillent et puis que dans le Québec, vous leur permettez non seulement l'égalité, mais souvent davantage, certaines formules qui vont plus loin que ce que serait un homme un vote et un homme une pièce de taxe. Alors, ça, c'est un des facteurs que, dans la structure du Canada actuel, sont un poison qui circule dans l'organisme, qui ne peuvent pas être tolérables indéfiniment pour une nation qui a fini, je crois, d'avoir peur pour sa vie. Il y en a d'autres, et en masse. Par exemple, vis-à-vis de cet appétit, vitale, fondamentale, d'une nation qui a besoin de son État. Son État, juste, en tout cas, allons pas plus loin que ça, comme minimum sur lequel tout le monde devrait pouvoir s'entendre, 600 membres du Canada français dans le Québec, un État qui puisse lui assurer les pouvoirs, les juridictions, le respire nécessaire pour son propre développement, pour la vie, dans toute sa plénitude. Ben, prenez les pouvoirs résiduaires, les pouvoirs déclaratoires du fédéral. Le pouvoir déclaratoire, en toute fin pratique, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est qu'il suffit que le gouvernement central, en dépit de tous les textes constitutionnels, cédant la Constitution, donc ça fait partie de ses pouvoirs, il suffit qu'il décide que quelque chose est d'intérêt national, quoi que ce soit. Marquez qu'en pratique, il y a des limites politiques, mais dans la structure constitutionnelle, ça existe et c'est absolu. Il suffit que le pouvoir central décide de déclarer que quelque chose est d'intérêt national, puis ça y est, ça passe sous sa juridiction. Il y a aussi le pouvoir résiduaire. Et à mesure que notre société moderne évolue, s'industrialise, que l'économique, le social, tout ça, c'est très difficile à démêler, que tout forme un tout, de plus en plus dans la vie des hommes et des sociétés. Et que c'est inexplicablement lié, ces domaines-là. On ne peut plus faire de séparation artificielle en disant ça c'est culturel, ça c'est social, 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 économique, ça finit par tout se rejoindre et ça se tient. Dans ce monde de plus en plus complexe où il n'y a pas un problème, disons, administratif ou corporatif ou industriel, qui n'implique pas des questions sociales, des questions culturelles, des questions économiques, des questions administratives, est de plus en plus nuancé. Dans ce monde-là, ce n'est pas facile, cette histoire des pouvoirs résiduaires et à part ça, la division actuelle des pouvoirs, mais pour s'en tenir au pouvoir résiduaire, aux États-Unis, ils ont aussi un système fédératif qui a été créé par, je suis de bonne mémoire, 13 colonies au moment de la guerre indépendante. C'est des colonies qui étaient destinées et qui évidemment à ce moment-là faisaient leur libre choix puisqu'il y avait eu une guerre indépendante. Ça a été à ce moment-là le côté sanglant et tout ce qui est sanglant est humainement déplorable, mais ça a été aussi la chance inouïe des Américains de créer leur pays. À ce moment-là, les 13 colonies qui avaient leur dessin ont décidé que tel, 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 tel pouvoir, comme c'est dans notre acte de l'Amérique britannique du Nord, appartiendrait au gouvernement fédéral. Tel, 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 tel pouvoir par définition au gouvernement des États, mais que tout le résidu, ce qui n'était pas écrit, et Dieu sait que c'est devenu beaucoup de choses pendant les générations, surtout du 20e siècle où tout s'est compliqué, les pouvoirs résiduaires, tout ce qui n'était pas écrit spécifiquement, étaient aux États. Au Canada, c'est le contraire. Et rien que là-dedans, plus le pouvoir déclaratoire, on voit à quel point ça a été créé dans le sens, avec l'intention, au fond, de mener vers un État unitaire. Tout ce qui est résiduaire appartient au pouvoir central. Maintenant, dehors de ça, qui peut s'appeler, si vous voulez, jusqu'à un certain point des questions de principes sur lesquelles on pourrait ergoter éternellement et qui, politiquement, sont de moins en moins applicables, peut-être, mais uniquement à cause de la force du Canada français et qui sont là, dans les structures, il y a des questions de fait. Je reviens à la question qu'on peut se poser sur la télévision, c'est un exemple, dans le domaine du développement économique. Et encore une fois, tout est lié et la faiblesse principale, je crois, fondamentale du Canada français, c'est sa faiblesse économique. Donc, pour nourrir le culturel, pour régler les problèmes sociaux, pour avoir l'aération qu'il faut, la richesse minimum qu'il faut pour que l'ensemble d'une culture, d'une nation puisse vivre de plus en plus confortablement, l'économique est absolument essentiel. Alors, dans le domaine économique, forcément, il faudrait immédiatement établir des interdépendants. Il y a des peuples qui ont montré comment ça se faisait. Le bénéluque, ça n'a pas été inventé pour les chiens, par exemple. Mais des accords douaniers, puis des marchés communs, ça s'est créé ailleurs, ça peut être vrai ici. Donc, par définition, ceux qui voient, qui entrevoient vis-à-vis, c'est tout ce que je voudrais dire, moi, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter peut-être un peu plus fort qu'avant. La possibilité dont on ne peut pas ne pas être convaincu, à moins d'avoir un axe to grind, comme ils disent en anglais, d'avoir une carrière ou des préjugés ou des intérêts à défendre. La possibilité totale de l'indépendance dans l'interdépendance pour un groupe humain et un territoire comme le Québec. C'est sûr, c'est quelque chose de valable. C'est une opinion qui a le droit d'être défendue, qui est parfaitement logique. C'est aussi une possibilité au point de vue géographique, au point de vue humain, au point de vue économique. Donc, on peut dire que c'est une affaire à improviser. Parce que des grandes, des grands changements, et aussi fondamentaux que ceux-là, impliquent beaucoup de problèmes et beaucoup de risques. Mais, justement, ça fait partie de la vie, aussi bien collective qu'individuelle, les risques. Tout ce que je voudrais souligner là-dessus, c'est le changement inouï primat que ça a provoqué, un tout petit incident, ce qui en soi est un tout petit incident. Tout ça, c'est amusant et assez révélateur en même temps. Combien ça fait de temps qu'en dehors des séparatistes officiels, qui eux sont donnés à cette cause-là, beaucoup de gens qui ne le sont pas, ont quand même essayé, en faisant de leur mieux pour être honnête, de dire que c'était quand même une possibilité. C'était une des options possibles du Canada français. Et certainement une option valable, assez pour être défendue, pour être normalement mise devant la population. Mais, les réponses de bien des coins, y compris des coins où j'ai des amis, venaient, quand on disait ça, je faisais partie de ceux qui l'ont dit, à la fin du monde, je ne l'ai pas inventé, mais les réponses venaient dans le genre, ah, irréalisme, ça va être le suicide, la dictature, le fascisme, le lendemain matin, les maudites folies de ce genre-là. Il n'y a pas moyen quasiment de répondre à ces arguments d'autorité, sauf en disant, vous en êtes un autre, hein. Bon. Tout à coup, M. Raymond Aron, qui, forcément, est admirablement vu dans tous les milieux intellectuels, parce que c'est un des plus grands intellectuels du monde d'aujourd'hui, et un intellectuel spécialisé dans les questions politiques, les questions d'économie politique et de grandes politiques internationales. Il connaît son monde. Enfin, on dit, il y a Lippmann, puis il y a Aron. Aron en Europe, puis Walter Lippmann aux États-Unis. Sauf pour ceux qui viendront les remplacer, au sommet, ça finit là, il y en a deux. Bon. C'est sympa. M. Aron, au détour d'un article sur le problème canadien-français dans le Fugaro, récemment a écrit, entre autres, une phrase qui dit à peu près ceci, je crois, le peuple canadien-français, si on regarde son nombre et la cohérence, je crois, ou quelque chose comme ça, la belle définition assez nette et claire de son territoire et l'ampleur de ce territoire et ses ressources, le peuple canadien-français est certainement un des peuples qui peuvent penser, je ne sais pas si c'était dans le genre rentablement ou quelque chose du genre, en tout cas, à l'indépendance politique. Ben, il y avait cette phrase-là, puis une autre qui tout de suite après qualifiait ça en disant, ben, forcément, je ne dis pas que c'est souhaitable. Et puis, il avoutait que s'il n'y avait pas un changement de climat assez fondamental et un changement de structure aussi, et venant nécessairement d'une acceptation de la majorité anglo-saxonne du pays, ben, que ça se pourrait fort bien que massivement les gens du Canada français deviennent partisans de l'indépendance. M. Raymond Aron a écrit ça. Ben, dans l'espace de deux jours, j'ai vu deux éditoriaux de coins où, enfin, un français et un anglais, ouf, c'était des choses qu'on n'acceptait pas, même en bloc-notes, de discuter sérieusement, c'était balayé en partant, qui disaient, ouais, c'était une possibilité. C'était un peu comme Félix Leclerc, c'était infrayant, il ne savait pas chanter, mais quand il est revenu de Paris, c'était Félix le Canadien. Il a fait une carrière à partir de là. On n'a pas encore perdu tout à fait nos, nos, remarquez que c'est pas seulement pour nous, c'est complexe là, parce qu'on dit que, tu sais, nul n'est prophète dans son pays, puis vérité en deçà, puis erreur au-delà, puis des histoires comme ça qui prouvent qu'à toute fin pratique, ça prend toujours plus de temps quand on est de son propre terroir, même sur les problèmes de chez soi, et que ça aide beaucoup quand il y a des prophètes de l'étranger. Mais enfin, je trouvais ça amusant que, dans l'espace de deux, trois jours, aussitôt qu'on a pu lire l'article de M. Raymond Aron, c'était devenu au moins la matière d'un éditorial disant que c'était des possibilités qu'il fallait sérieusement considérer et qu'il fallait sérieusement étudier. C'est vrai. C'est que c'est vrai, il faut l'étudier, considérer, en dehors de tout excès, s'il y a moyen de tout, il faut qu'il y ait moyen, de tout excès, de tout fanatisme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être, quand on l'est, indépendantiste, si vous voulez, être férocement convaincu, parce que si on est convaincu, c'est aussi bien de l'être férocement, mais férocement pour soi, pour l'avantage qu'on croit que ça apporterait, l'avantage essentiel que ça apporterait au Québec. Mais pas en essayant ou en prétendant jeter la société par terre parce que ça paraît très obligatoire, ce que certains jeunes ont fait, peu importe qui ou quoi les a inspirés, dans un climat qui ne demandait pas ça. Et un climat où au contraire, ils pouvaient tout jeter par terre, parce qu'on est un petit peuple, il ne faut pas se prendre pour d'autres, puis on est dans l'Amérique du Nord, on n'est pas en Asie. Et en plus, il n'y a pas de raison de coercition qui justifie ces espèces de tentations de la violence qu'on sent en ce moment, et qui sont des tentations artificielles, qui sont comme, on a l'impression de voir des gens qui ont de l'Algérie puis du Cuba mal digéré dans la gorge, puis qui essayent de restituer ça. Bien, ce n'est pas nécessaire de le restituer en empoisonnant tout le climat. Il faudrait tout de même essayer d'approfondir un peu. Il n'y a pas de coercition qui empêche qui que ce soit, qui a le courage pur et simple, parce que ça demande du courage et de la patience, de faire de l'action politique ou sociale, ou politico-sociale en fonction de ses convictions, de le faire librement, autant que je sache dans Québec. Alors les fusils, puis la dynamite, puis les histoires comme ça, ça vient, ça vient, je crois que c'est moralement, de tout point de vue, acceptable quand on ne peut pas faire autrement. Mais autrement, quand on risque de tuer quelqu'un, quand ce n'est pas nécessaire, c'est criminel, purement et simplement, ça finit là. Peu importe les nobles motifs mal digérés derrière lesquels on prétend camoufler ça. Et quand on a eu, avec enthousiasme, accepté le vote à 18 ans, réclamé et accepté le vote à 18 ans, et qu'on fait des manifestations dans lesquelles on parle beaucoup de la maturité du monde étudiant, maturité grandissante et le rôle de citoyen des jeunes, il faut admettre qu'avec les droits, va au moins ce minimum de devoir qui est de raisonner en fonction des possibilités, en fonction de la réalité le plus possible. Et d'avoir toute l'impatience qu'on veut, parce que c'est bon l'impatience, puis Dieu sait que c'est peut-être la chose essentielle que la jeunesse met dans la société, puis la chose la plus féconde qui représente le vote à 18 ans, si vous voulez. Si moi, j'en souviens, partisans convaincus, c'est parce que pendant que la vie augmente à l'autre bout, puis que le nombre des personnes âgées augmente, c'est-à-dire que le conservatisme dans l'électorat se multiplie grâce à cette longévité bienheureuse que la médecine, etc., nous augmente, bien on risque d'avoir à un moment donné une société de plus en plus paralytique s'il n'y a pas un contrepoids à l'autre bout. Et le contrepoids, c'est l'impatience des jeunes, qui est particulièrement bien représenté par le vote de 18 à 21 ans. Ça rajeunit l'électorat. Mais tout ça implique aussi qu'autant que faire se peut, parce que ce sera toujours un idéal, la démocratie, on essaie d'être conscient des nécessités minimum vitales d'un climat démocratique, où les opinions étant permises, le délit d'opinion n'existant pas, que je sache, en tout cas certainement pas pour les nationalistes qui veulent aller jusqu'à l'indépendantisme tout de suite, bien il n'y a pas de raison d'aller à la violence et puis de nous fabriquer des Cubas ou des Algéries artificielles. Si vous avez des questions, j'ai été trop long, mais c'est à peu près ça. Pour moi. J'ajouterais juste ceci, si vous permettez. Je prends ça d'une conférence que le maire Drapeau a faite récemment, je ne suis pas sûr d'avoir textuellement son expression, mais ça m'a frappé parce que ça exprime admirablement, je crois, l'essentiel sur quoi tout le monde peut s'entendre. Le Drapeau disait ceci, il dit, peu importe comment évoluera au point de vue de son destin national, le Canada français, et peu importe, ça importe beaucoup, mais enfin, par rapport à sa phrase, il pouvait le dire, peu importe les options qu'on a les uns et les autres, individuellement ou en groupe, il y a pendant ces années qui vont très vite, et où si on en perd une, on en perd quatre, il y a 25 ans. Il y a un bon bout de la route qu'on peut faire tout le monde ensemble, à condition qu'on se sente québécois, canadiens, français et impliqués dans le succès de Québec, qui est vital. Qui est vital parce que tout ce qui renforcit Québec d'une façon ou de l'autre ne peut pas être mauvais, quelle que soit l'option qu'on a prise. Et en plus, si on veut que le Canada français et Québec, ce soit une réalité de plus en plus valable, rentable, ou de plus en plus de gens de notre peuple, qu'on soit indépendantiste, néo-fédéraliste, ce qu'on voudra, de plus en plus de gens de notre peuple soient accrochés à la valeur absolument irremplaçable de Québec, parce qu'il est de plus en plus prospère, de plus en plus vigoureux. C'est vrai qu'il y a une bonne partie de la route qu'on peut faire ensemble. Ce qui veut dire que, pour ne pas faire ce qui pourrait s'appeler la fuite en avant, c'est-à-dire de chercher des panacées, même dans le domaine, un domaine aussi important que celui-là, le domaine du destin national, du destin collectif, pour ne pas faire une fuite en avant qui nous va oublier tout ce qu'on peut faire en attendant. Il faut s'attacher, il me semble, tout en ayant le plus d'impatience possible, l'impatience rentable possible, il faut s'attacher à toute une série de choses qui renforcissent entre-temps le Québec, qui lui donnent des structures qui lui manquaient, qui lui donnent des forces et des pouvoirs qui lui manquaient. Ça s'appelle la caisse de retraite. Ça s'appelle un code du travail qui reflète l'évolution de notre société le mieux possible. Ça s'appelle la sciérie du Québec. Ça s'appelle la réforme de la carte électorale, qui est devenue une caricature, enfin, qui n'a pas été changée depuis 100 ans et plus, et qui est devenue une caricature de démocratie. Et des choses de ce genre-là, qui peuvent toutes être le morceau important de la route que tout le monde peut faire ensemble. Excusez-moi, mais je voulais ajouter ça aussi, si vous avez des questions. Merci.